Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et en cette saison d'été, quoi de mieux que de parler de vacances, de famille et de feel good movie. Si tu penses à été 85, tu te mets le doigt dans l'œil. J'essaye de donner une chance à du petit film français indépendant. Excusez-moi. Donc, félicita de Bruno Merle. Bruno Merle est un réalisateur scénariste qui a commencé sa carrière avec son premier court-métrage Le Tombeur en 1999 en compagnie du réalisateur Olivier Abou qui a travaillé pour le film Fury et l'aidera pour son dernier film en tant que producteur. Et ce court-métrage nous montre son côté what the fuck et l'amour hors de notre réalité. Puis, il s'occupera d'un autre court-métrage plus que parfait en 2000. Ensuite, il travaillera en tant que scénariste pour une série animée qui n'est pas très importante mais que je pense que tout le monde connaît grâce à son générique. C'est hyper drôle parce qu'on se partage la même fiche IMDB, la même fiche Wikipédia, etc. On est le même dans l'inconscient. Et moi, j'ai toujours laissé faire pour voir jusqu'où ça allait. Et en même temps, hyper souvent, je pense à lui. Je me dis, il doit y avoir des gens qui lui parlent de héros. Ou là, en ce moment, qui lui parle de Felicita, je voudrais... Ça se trouve, il déteste héros et il n'en pouvait plus qu'on lui en parle. Mais non, c'est un autre et c'est assez rigolo. Bref. Et après avoir eu assez de bagages, il réalisera en 2007 son premier film très méta et mindfuck. Le très sous-estimé héros avec Mickaël You. Pourquoi mindfuck ? Voici un petit extrait. Oui, c'est comme ça pendant tout le long du film, en détruisant le quatrième mur et en nous faisant une critique du monde du spectacle. Mais bon, je ne vais pas parler en long et en large de son métrage parce que ce n'est pas le sujet. Donc je vais vous laisser cette petite vidéo de ce jeune YouTuber pas très connu qui a fait une très bonne analyse de ce film et qui se nomme... In the Bida, parce que les mots ont également un sens. Quoi ? Mais non ! Mais non ! Mais qui m'a mis ce mec là ? Mais non, je parlais d'In the Panda ! In the Bida. Et on pourrait dire que ce film a très bien marché vu qu'il a eu de très bons tours pour la semaine de la critique à Cannes. Rien du tout. Il a fait moins de 10 000 entrées. Ouais. Et après ce fiasco, il était un peu en stand-by, bien qu'il ait écrit beaucoup de scénarios, mais qui n'ont jamais réussi à aboutir à la partie réalisation. Et donc, 13 ans plus tard... Bon, je crois que c'est un concours pour savoir qui c'est qui fait la plus longue pause parce que c'est déjà le troisième. Il a d'abord dû céder son scénario pour le film Prince Oublié à Zanavisius. Et pour être à 100% libre, il écrira le film Félicita et aura enfin la possibilité de le réaliser. Et je souhaite de tout cœur que tu n'aies pas trop rouillé. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Ah ! Bon, déjà, oubliez que c'est du même niveau que le film Mindfuck Héros. C'est juste un petit feel-good movie avec une famille hors du système qui tente de passer ses derniers jours de vacances et doit ensuite emmener le gamin, lui, Tommy, au collège pour la rentrée. C'est pas un garçon. C'est une fille ! Ah, bon. D'accord. Elle. Et ce film ne me déçoit pas avec ses personnages attachants, cette superbe B.O. et ce petit aspect fantastique. En plus, il y a une apparition d'Aurélien Cantantin dans le film. Vous ne connaissez pas Aurélien ? Mais si, voyons, c'est ce petit rappeur pas très connu, Aurélien San. Et son apparition va vous surprendre. La mise en scène de Bruno Merle nous présente encore une petite partie WTF, mais qui nous permet de faire évoluer nos personnages. Comme par exemple la petite Tommy qui porte un casque sans son et qui lui permet d'être dans son monde et de rencontrer un astronaute. Et l'actrice Rita Merle ? Bruno Merle ? Rita Merle ? Mais c'est la fille du réalisateur ! Sans déconner. Arrive bien à retranscrire cet émerveillement d'un enfant et son évolution à l'âge adulte. Mais bon, c'est plutôt elle l'adulte, avec des parents qui ont gardé leur âme d'adolescent. Oui, c'est plutôt l'enfant qui permet de faire évoluer sa famille et de les comprendre. Mais en tout cas, Rita Merle, c'est la grande découverte de ce film, avec ses parents joués par Camille Rutenberg et Pio Marmey, qui, si Bruno n'avait pas eu ces trois acteurs, je pense qu'on n'aurait pas eu la même ambiance dans ce film. Parlons maintenant des parents. Pio Marmey est une bête scène en jouant une sorte de roublard qui viendrait de l'une des chansons de Renaud. Et pour l'accompagner, Camille Rutherford porte, elle aussi, le film en étant l'antithèse du père et qui permet d'avoir un bon équilibre. Mais dans ce film, il n'y a pas que de la comédie. Il y a aussi des grands moments de drame qui vous rappelleront certains moments de doute dans Héros. Oui, je sais, je sais, il faut que j'arrête de parler de ce film. Merle a vraiment mis beaucoup de choses en lui, vu qu'il a mis sa fille dans le film. Et donc, les relations qu'il y a entre elle et le père sont très proches de ce qu'il a vécu. Comme s'il essayait de se faire pardonner de ses fautes. Puis, il y a dans ce film une mise en avant du mensonge pour protéger ses secrets trop durs à assumer. Mais que malheureusement, la vérité arrive. Et la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Mais en tout cas, ce film, avec une famille très hors du système, me rappelle ces films américains tels que Captain Fantastic et Miss Little Sunshine, qui sont de très bonnes références. Donc foncez voir ce film qui, malgré son histoire classique, vous donnera un bon bol d'air frais et vous surprendra. Parce que sa distribution est vraiment catastrophique. Oui, c'est vraiment lassant. Mais j'ai entendu qu'il ne va pas faire de pause et qu'il va s'occuper d'une série pour Arte. Donc je dis oui et bon retour par Yannou. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner.